Yo c'est Mikoïn, aujourd'hui on se retrouve pour parler du volume 9 de Ruby qui s'est enfin terminé avec cet épisode 9 Ah j'aimerais tellement pouvoir dire ça mais c'est pas le cas putain Euh non alors l'épisode 9 de Ruby volume 9, c'était épisode 9 Ou alors c'était épisode 8, non c'était épisode 8 je suis en train de dire de la merde non Euh épisode 8, épisode 8 c'était ça Moi je fais des recherches en même temps qu'on parle de l'épisode parce que bon ça fait du bon ok Alors l'épisode 8 était pas spécialement dingue A vrai dire je pense que là on a eu l'occasion d'avoir étrangement un des épisodes les plus faibles de la saison Quand c'est, s'il y avait un synopsis de l'épisode Je pourrais pas le faire là tout de suite mais grossièrement Après avoir largué ses amis, après les avoir insultés Ruby se trouve face à ses plus grands échecs Comment va-t-elle gérer, va-t-elle s'en sortir Au final c'était pas mal comme idée Mais du coup la mise en scène était, la mise en scène était bien non, la mise en scène était cool L'exécution était mauvaise grossièrement Je dis ça tout le temps, vraiment c'est l'angoisse mais Mais grossièrement c'était ça quoi Donc Ruby se retrouve toute seule du coup après avoir chassé la souris Et après du coup elle fait encore une espèce de trip Et là cette fois-ci du coup elle tombe une année finalement avec Néo Qui lui fait faire un espèce de trip ultra dégueulasse Où du coup elle va rencontrer techniquement ses plus grands échecs Ou genre les gens qui font partie de ses plus grands échecs Donc genre il va y avoir Pira, il va y avoir Penny, il va y avoir Il y a même pas Summer mais du coup je pense que c'est parce que Néo ne connait pas Summer Mais bref, il va y avoir le mec qui est, je crois que c'était un phonus, le phonus lion C'est genre Léo, je sais plus comment il s'appelle, il était dans la saison 5 ou 6 5 peut-être plus Et il y a Ironwood et il y a Ospin Et grossièrement du coup elle se fait tabasser parce que du coup c'est en gros c'est Néo Et d'ailleurs Néo qui peut utiliser ses pouvoirs pour faire un clone de quelque chose qui peut parler Je sais pas, en fait du coup c'est intéressant En fait le personnage de Néo était plus intéressant que le personnage de Ruby dans cet épisode Bref Et donc du coup on a un peu des bribes finalement de sa backstory à Néo Et notamment qu'en fait encore une fois on en parlera toujours Mais Néo n'a aucun sens en fait en termes de personnage Parce que du coup elle veut se venger de Ruby Parce que Ruby a tué Roman Tortrick Sauf que c'est pas le cas Et sauf que ça elle le sait pas Et du coup elle va arriver à la fin de sa quête au final Dans cet épisode Où du coup elle va réussir à se venger de Ruby Et c'est ce qu'elle lui explique dans l'épisode du coup Grâce à Roman justement, Roman Tortrick Et il y avait Clover aussi exactement dans la liste des connards Et grossièrement du coup l'idée c'est que Grâce à la voix De Tortrick Du coup elle lui dit des trucs Notamment le fait que Elle va pas directement la tuer Elle va d'abord la briser pour ensuite la tuer Ce que Néo il explique Et en fait c'est intéressant Du coup en fait grossièrement Pour la briser c'est très con Mais du coup elle va la tabasser pendant 5 minutes Avec ses clones Et en lui disant des Des grosses dingueries Affreuses en mode Tu sais genre elle prend la voix de Penny Et de Pira Elle va dire ouais machin T'aurais pu me sauver C'est très C'est très angst C'est très drama finalement Mais ça apporte pas grand chose Au final surtout C'est des trucs trop bizarres en plus C'est genre Enfin je veux dire je suis isolé Mais genre là où tu peux dire Que Ruby est plus ou moins responsable De la mort de Penny La deuxième mort de Penny du coup Par Par Je veux dire par procuration Je sais pas si c'est vraiment le terme Mais bref Et Non pas procuration Mais par Par domino Par effet domino en fait Mais Mais la première mort de Ruby Pardon La première mort de Penny C'est absolument pas de la faute de Ruby Enfin Sauf si je me trompe Mais C'était Alors Penny la première fois qu'elle meurt C'est parce que Emerald Donc Emerald En fait Utilise son pouvoir d'illusion Pour faire croire à Pyrrha Que Penny fait apparaître 10 000 épées Ce qui fait que du coup Elle est obligée d'utiliser son pouvoir Mais Enfin à quelle heure C'est pas du tout Le Le Comment La faute de Ruby Et en plus Et en plus ça a adoré le savoir En fait Donc Bon Ça s'en prend Mais juste le fait de revoir Penny Et qu'il lui parle comme ça Dans les yeux C'était La scène avec Penny Moi elle m'a touché Voilà Mais Parce que j'adore Penny Et tout Mais Mais voilà c'est l'idée Et Et grossièrement Donc voilà Il y a un peu tout Il y a tout le monde qui parle Avant du coup Ruby elle en a plein le cul Et du coup elle prend sa faux Et elle arrive à trancher Ospin Enfin le clone de Ospin Qui se transforme du coup En clone de Oskar Et Et qui se fait trancher Et qui meurt C'est choisi Oskar même quand il est pas là Il en prend plein la gueule C'est un délire J'adore ce personnage Mais putain il en prend tout le temps Le temps plein la bouche Genre Le volume 8 C'était juste Comment on peut faire souffrir Oskar Sur genre 12 épisodes Groscièrement c'était l'idée Je crois que c'était 12 épisodes Je sais plus Mais voilà une dizaine d'épisodes Groscièrement C'était C'était l'enfer Vraiment Il a rien pour lui le pauvre Mais on l'aime Voilà Et 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 quoi d'autre au final Alors oui Alors voilà du coup Ça arrive du coup Groscièrement il se passe vraiment que ça En fait dans Dans ce début d'épisode Et ce milieu d'épisode au final Et Et du coup Mais en même temps ça parle beaucoup Voilà Il y a Tortric qui lui parle mal Et groscièrement en fait Il y a notamment Néo et Et comment Et Tortric du coup Qui Je vais l'appeler Roman Je vais l'appeler Roman Qui Qui sortent cette espèce de De tasse Faites avec Les fleurs là C'est du thé Basiquement à base de De feuilles De l'arbre Ce qui fait que du coup Si tu le bois Tu décèdes Enfin tu Tu reviens à l'arbre Ce qui du coup Equivaut à une mort Probablement pour Comment Pour un être humain normal Et pas Pour un Non habitant finalement De l'Ever After Et Et l'idée c'était ça Et donc du coup Ils essaient de lui faire boire ce truc Sauf que Ruby au début Ne veut pas le boire Evidemment Et au final Elle se fait tellement tabasser Et elle se fait tellement mal parler En mode Ouais machin Le monde serait vraiment mieux Sans toi au final Alors que Tu vois là C'est ce moment où du coup Granscièrement Elle se concentre sur ce qu'elle a fait De négatif Au lieu de faire Ce qu'elle a fait de positif Même si Quand il pense au final Le positif Il n'y en a peut-être pas autant que ça Et en fait le négatif Mais c'est drôle C'est un peu méta au final Parce que du coup Le négatif Prend Bien plus Que le positif Dans sa vie En fait A Ruby Parce que C'est pas qu'elle a fait plus de trucs Négatifs C'est que les trucs Qu'elle a fait de négatifs Sont Bien plus énormes En fait Et c'est drôle Et pourquoi je dis que c'est méta Parce qu'en fait C'est exactement le constat Que je faisais sur ce volume 9 C'est qu'en fait Il y a tellement de négatifs Que le positif Tu le vois à peine Parce qu'il y a du positif En fait en termes de scène Et en termes de logique Les deux scènes Qui me viennent à est rire C'est du coup Cette fameuse scène Un extrait avec Wallis, Black et Young Qui parle à leur version du passé Et Bon après Evidemment J'ai peut-être chié dessus Il y a deux épisodes Mais La scène de Bumblebee Était bien en elle-même Mais Mais elle marche pas Dans le tout Et Et puis la scène De l'épisode de juste avant Où du coup Il y a Ruby qui craque C'est des scènes bien Mais dans un Glooby-Boolga de merde En fait Et Et du coup C'est compliqué En fait Et Mais voilà Gros sens C'est un peu méta C'est un peu l'idée Et je pense pas Que c'est fait exprès Evidemment Ça n'a rien à voir Je pense pas que ça soit fait exprès Parce que sinon Ils sont vraiment très cons Mais Mais grossoirement Voilà Bref Et on peut parler un peu Du chat Maintenant Parce qu'au final Il y a le chat qui arrive Il y a Ruby qui Il y a Ruby qui Je ne veux plus être moi Au final Parce que être moi C'est nul Donc voilà Et il y a le chat Qui propose De prendre la place De Ruby Donc il essaye En fait Il essaye de s'infiltrer Dans le corps de Ruby Donc du coup De la voir Comme avatar J'imagine Que c'est l'idée Sauf qu'il y a La souris qui l'empêche Et au final Du coup Il y a Il y a Da Boys Qui arrive Donc Da Boys C'est donc Le reste de l'équipe Ruby est jaune Et Ils arrivent Et c'est trop drôle Parce que Cette scène Elle ne veut rien dire En fait Parce que Donc il y a Ruby Qui s'apprête à boire Le thé Le thé De cyanure Là Et Et genre Donc Il y a l'équipe Qui arrive Par l'espèce de trou Qui est fait dans le mur Donc tac 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 Qu'il arrive comme ça Et il regarde Ruby Alors là du coup A ce point là Ils sont trois Donc ils ont clairement Le temps de Dacher Pour Comment Pour aller l'empêcher De boire Mais non Il la regarde Et puis du coup Elle boit forcément Et du coup Il y a l'espèce de trou Dans le sol Qui apparaît Du coup Elle tombe Et Voilà Grossièrement Et du coup En voyant ça Du coup Il y a Neo Qui se brise En même temps Parce que du coup Au final C'est C'est un peu L'idée du personnage C'est que du coup En fait La mort De Ruby Signifie en fait La fin De son histoire Elle en fait Et Et c'est ce que ça représente Et du coup En fait Le fait que Ça arrive là Bah du coup Neo Et à ce point là Du coup C'est ce que le chat dit En fait C'est une coquille vide Parce qu'elle a plus rien En fait Donc là en fait Toutes ses amies Slash Connaissances Sont décédées Et Décédées Plus présentes Et Et elle a accompli Sa vengeance Du coup Elle est là Et du coup Elle s'est possédée Par le chat Et 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 l'épisode C'était plus ou moins Là dessus Grossièrement Je crois Si je dis pas de bêtises Et du coup En fait Encore une fois Mais c'est juste On va voir Parce que On aurait dit Une grosse scène D'exposition En fait Cet épisode Mais c'en était pas une Du coup Voilà C'est vraiment Cet épisode Ça fait chier C'est tellement Le plus gros 6 sur 10 Possible En fait De cette saison C'est pas le pire épisode Mais Je sais pas comment Mais l'épisode 1 Arrive à faire moins bien Que ça Parce qu'il se passe rien Basiquement Mais on va voir On va voir Ce qu'il se passe Dans le prochain épisode Et c'est tout ce que j'ai à dire Là dessus Normalement Vous voyez ça Le lundi Et Ce mercredi On se retrouve pour Alors Ce mercredi Slash jeudi Slash Dans le pire des cas Samenay On se retrouvera pour La review de The Hall House Le dernier Donc ça Je serais bien plus high Pour regarder ça au final Et je vais essayer De regarder ça demain d'ailleurs En espérant que je me fasse pas Spoil Parce que je me suis fait spoil Ça d'ailleurs En fait Le fait que Ruby Se flingue Au final Elle boive le truc Elle est pas morte Évidemment Je suis allé voir Sur le Reddit d'ailleurs Si maintenant Du coup ça s'appelle Wubi Donc c'est en l'air Parce qu'ils avaient fait ça Pour Quand Xiang C'était fait Il était tombé Dans le Dans le volume 8 Enfin je sais pas Pourquoi je parle de ça Voilà C'est à peu près tout Pour aujourd'hui La bisous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada